Ce samedi 28 janvier, Christophe de Chavannes est arrivé de très mauvaise humeur sur le plateau de l'émission Quelle époque ? sur France 2. L'animateur a avoué à sa complice Léa Salamé être assez chamboulé depuis qu'il a fêté son 65e anniversaire, le 23 janvier dernier. Comme tous les samedis soirs sur France 2, les téléspectateurs retrouvent le binôme Léa Salamé et Christophe de Chavannes pour un nouveau numéro de Quelle époque ? Depuis la première émission, l'animateur fait de nombreuses confidences, et dernièrement sur sa vie intime, dévoilant être à nouveau célibataire. Il n'a également pas peur de dire ce qu'il pense aux invités, et ce, même si cela crée de vives tensions sur le plateau. Et ce samedi 28 janvier, Christophe de Chavannes n'est pas arrivé de très bonne humeur comme il l'a rapidement fait savoir. Je pense que ça m'a mis une mine ce samedi 28 janvier, le public de l'émission Quelle époque ? était uniquement constitué de lycéens, qui ont applaudi joyeusement Christophe de Chavannes lorsqu'il est entré sur le plateau. C'est marrant parce qu'il y a tous ces gamins qui m'applaudissent très gentiment, mais il n'y en a pas un qui me connaît, grosso modo, il n'était pas né, les gars, a-t-il tout de suite lancé Léa Salamé ? Ça va Christophe ? lui a-t-elle alors demandé après cette entrée en matière étonnante. Son co-présentateur a alors répondu que tout allait pour le mieux, avant une remarque de sa complice qui va totalement changer la donne, un an de plus. L'animateur ne semble pas être heureux d'avoir fêté son 65e anniversaire le 23 janvier dernier si l'on en croit sa réponse, Tagui ou le ? Non, non, je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit ça, s'est-il tout de suite repris après avoir été réprimandé par Léa Salamé ? Je me suis dit Tagui ou le ? En fait, je me suis dit, je vais vous dire la vérité, que je n'en avais rien à foutre, un an de plus, et je pense que ça m'a mis une mine. Donc, je suis d'une humeur exécrable en fait, a-t-il finalement expliqué. Qui a fait ça ? Christophe de Chavanne ne le savait pas, mais Léa Salamé lui a prévu une petite surprise sur le plateau. En effet, l'animatrice a dévoilé des photos de son anniversaire. Mais c'est de l'abus, a-t-il balancé, et ce, avant de découvrir une photo de lui sur l'écran géant dans une posture des plus embarrassantes. Léa Salamé a réussi à provoquer un fou rire dans le public. Bravo ! Ça c'est dégueulasse ! Qui a fait ça ? A-t-il tout de suite demandé. En tout cas, l'animatrice n'est pas prête à donner les noms de ses complices. A lire aussi Christophe de Chavanne célibataire ? Ses confidences inattendues dans quelle époque ? Ses confDS Les Petres Les Petres Sous-titrage ST' 501